Musique Bonjour les amis, bienvenue dans la cuisine Learn & Enjoy. Je suis Azadeh et aujourd'hui, on va cuisiner un délicieux ragoût de céleri. Mais avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur l'icône clochette pour nos dernières vidéos dès qu'elles sont téléchargées. Les ingrédients Bœuf 300 g Branches de céleri 300 g Pâte de tomate 3 cuillères à soupe Oignon 1 moyen Raisin aigre 1 demi-tasse Sel, poivre noir et curcuma selon vos besoins Poudre de citron vert 1 cuillère à café Et sucre 2 cuillères à soupe Tout d'abord, placez une casserole sur la cuisinière et ajoutez-y de l'huile et attendez qu'elle soit chaude. Ensuite, épluchez un oignon de taille moyenne et hachez-le. Ajoutez l'oignon haché à l'huile chaude et faire revenir. Pendant ce temps, coupez la viande en petits morceaux selon votre goût. Lorsque la couleur de l'oignon change, ajoutez-y des morceaux de viande et remuez jusqu'à ce que sa couleur change un peu. Il est maintenant temps d'ajouter des épices. Remuez-les jusqu'à ce qu'ils se mélangent bien. Puis, ajoutez la pâte de tomate et faites-la frire. Après, ajoutez de l'eau dans la casserole afin qu'elle recouvre la viande. Mettez le couvercle et laissez bien cuire la viande à fond moyen pendant une ou deux heures. Pendant la cuisson de la viande, placez une poêle sur la cuisinière et ajoutez-y un peu d'huile. Lorsqu'il est chaud, ajoutez-y les morceaux de céleri et laissez frire jusqu'à ce que sa volume diminue. Vous devez les remuer constamment. Ensuite, ajoutez les feuilles de céleri hachées dans la poêle. Remuez-les constamment jusqu'à ce qu'elles perdent de l'eau et faites-les frire avec des branches de céleri. Remuez-les constamment jusqu'à ce qu'il faut. Remuez-les constamment jusqu'à ce qu'il faut. Remuez-les constamment jusqu'à ce qu'ils se mélangent. Maintenant, vous pouvez les mettre de côté jusqu'à ce que la viande soit mi-cuite. Quand la viande est mi-cuite, ajoutez-y du céleri frit, mélangez-les, mettez le couvercle et laissez bien cuire à feu doux. Cela fait une heure que la viande est cuite et sa sauce épaissit. Maintenant, vous pouvez ajouter de la poudre de citron vert et du sucre. Le sucre qu'on ajoute aide le ragoût à s'épaissir et avoir un bon goût. Laissez cuire encore une demi-heure à feu doux. Cuire du riz pour servir avec le ragoût. C'est prêt à servir ! Bon appétit ! Chers amis, c'était le délicieux ragoût de céleri d'aujourd'hui. J'espère que vous le cuisinerez et que vous l'apprécierez. N'oubliez pas de nous suivre sur d'autres réseaux sociaux et recommander notre chaîne à vos amis. Jusqu'à une autre recette, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada